Si je devais nommer une référence qui accompagne mon travail, ce serait les crânes de Géricault. C'est des crânes mortuaires qui ont été retrouvés et qui datent de moins 7500 avant Jésus-Christ. J'essaie toujours d'étirer le temps auquel se rapportent mes sculptures et de ne pas rester bloqué dans un ici et maintenant, mais plutôt que les sculptures fassent des allers-retours entre un passé lointain et aujourd'hui, et passés possiblement au travers de l'histoire de l'art également. Ces objets étaient directement réalisés à partir du crâne du mort et ils étaient remplis d'une patte qui était censée les renforcer et recouverts d'un plâtre argileux qui permettait de remodeler le visage du défunt sur ce crâne. Des coquillages ensuite étaient placés pour définir les yeux. Ce mélange de modelage et d'objets directement rapportés, pour moi, rapporte un mouvement dans l'objet entre une certaine proximité avec la réalité, avec le modèle, voire une intimité, et une distance prise avec le mode de représentation. J'essaie moi-même de réaliser et d'entremêler ces gestes dans mon travail. Je compose des sculptures à partir de fragments de corps, de machines, d'architecture, d'objets récupérés et de formes issues du monde numérique. Ces éléments sont bien souvent perçus comme médiocres, voire indésirables, et je tente de les faire une place dans mon travail. Tout comme François Dagonier, je suis assez persuadé que le plus déterminant se situe dans le plus diminué. Ensuite, ces fragments sont retravaillés, puis connectés. Il y a une mise en réseau de ces différents éléments. Je suis assez attentif à la manière dont ils se placent les uns avec les autres. Les espaces que je construis dans les expositions paraissent souvent dans un temps suspendu, dans une mise en veille, qui met en exergue des notions comme le retrait, l'ennui, ou plus encore la lenteur, en contrepoids d'une société qui nous dicte toujours un rythme plus violent et au profit d'une production à outrance. Au contraire, j'essaye toujours d'instaurer une force de fixation dans mes sculptures, de les enraciner dans l'espace, et à la manière d'une encre qui peut remettre en question et questionner ce mouvement et cette recherche de vitesse permanente. Dans cet ordre, dans mes sculptures actuelles, j'essaye de modifier les objets et de les lester de plomb, de bronze ou de cire et leur poids devienne de plus en plus important. Deux séries que je travaille actuellement dans l'atelier se basent de manière plus concrète sur le corps humain. La première série représente en volume des corps photographiés. Comme la photographie ne possède qu'un seul point de vue, cela m'oblige à modeler dans l'argile aussi bien des points de vue réalistes que des points de vue évidés qui sont réalisés à l'aide de découpes et d'effacements. Tournant autour de la sculpture, on fait l'expérience tour à tour de déconstruction et de construction. Je viens tout juste de débuter une recherche de bas-reliefs qui prendront appui sur des vues anatomiques de la bouche. Je pense à cet organe comme une machine capable à la fois d'ingurgiter, de consommer, d'inspirer, que d'expulser et de régurgiter. C'est une interface entre l'intérieur et l'extérieur qui fait aussi écho à ma position d'artiste qui doit faire expérience du monde et à la fois également le retranscrire après être passé par le fil de l'atelier, ses multiples manipulations manuelles, ses échecs, ses lectures et ses répris.